Musique Ça a été, on va dire, presque le jour et la nuit. Je survivais avec une dizaine de chevaux, une douzaine de chevaux à Chantilly. C'est pas l'entraînement, quoi. Il n'y a absolument aucune source de pollution, ni industrielle, ni agricole, ni autre. Et puis la mer pour baigner, ça c'est pas de l'eau de lourde, mais ça aide. Et quand le centre s'est créé, ça a été vraiment une belle opportunité, quoi. Musique Ce qui m'a amené à m'installer ici, c'est que je regardais, comme tous les professionnels, qui gagnaient des courses à Hauteuil, éventuellement à Compiègne, enfin toutes les bonnes courses. Et c'était souvent des entraîneurs qui étaient en province, comme Guillaume Maquer, Arnaud Chaillet-Chaillet, ce qui prouvait que les propriétaires français remettaient beaucoup plus de chevaux en province, qui ont un coût d'entretien moins cher que région parisienne. Ce qui a fait que quand j'ai appris qu'il y avait le projet de faire un centre ici à Dragé, j'ai dit écoutez, moi, je serais vraiment intéressé. Topin va-t-il aller au bout ? Topin va-t-il au bout ? Non, Define Estruval revient ! Define Estruval revient ! Mais attention, on arrive bientôt au dernier obstacle ! Et c'est Topin Rochelin qui a toujours l'avantage ! Topin Rochelin qui a toujours l'avantage et qui va peut-être s'imposer devant Define Estruval qui ne revient plus ! Oui, c'est formidable ! Une huitième victoire ! Oui, c'est fait ! C'est fait pour Patrice ! C'est un beau centre d'entraînement. Les dunes, c'était très bien, mais arrivé à un moment, on ne pouvait plus trop entraîner. Il y a des jeunes chevaux que dans les couloirs. Ce n'est pas trop grand, ce n'est pas petit, c'est juste ce qu'il faut pour ne pas écœurer les chevaux. Et puis c'est convivial, il n'y a pas énormément de chevaux, tout le monde y trouve son compte. Il y a tout comme obstacle, il y a des petites haies, du steep, du cross. Il y a une fibrée, il y a une piste extérieure qui est un peu plus légère. J'ai des collègues qui gagnent des courses en plat, ça va très bien, tout est prévu. Ça m'arrive l'été, de bonne heure le matin, d'aller baigner des chevaux au premier lot et de venir ici au 2, 3ème lot avec ces chevaux-là, justement, retravailler. Derrière des grosses marées, avec un vent favorable, on a un beau tapis, on peut faire du bon boulot, du fond et de la vitesse sur du léger, je profite de la plage au maximum. Parcelles strictement réservées aux professionnels du galop, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une spéculation qui se fasse là-dessus et que des gens fassent leur écurie pour venir. La qualité du site était tellement exceptionnelle qu'ils ne voulaient pas que des gens viennent ici avec 3-4 chevaux passer leur week-end. C'est un endroit qui est formidable, un air qu'on n'a nulle part. Être sur place, c'est quand même l'idéal. Être sur place pour être auprès des chevaux, c'est quand même mieux pour tout le monde. Chez nous, tout le dressage se passe à la maison et une fois que les chevaux sont bien dressés et qu'ils sont aptes à sauter dans l'action, ils viennent ici sauter une fois ou deux dans l'action avant de débuter. Ça permet des fois aux jeunes chevaux de voir le gazon. Ils découvrent autre chose parce qu'aujourd'hui, la concurrence, les gars sont affûtés. À Paris, tout le monde saute sur le gazon. Quand ils ont déjà sauté une fois sur le gazon, ça fait du bien. C'était quand même un avantage énorme d'avoir cette qualité d'air ici. En plus, la possibilité d'avoir du paddock, de pouvoir les laisser se détendre pour le moral des chevaux. Je pense qu'on ne traîne pas sur les fesses un cheval pour faire le tour d'auteuil s'il n'a pas envie d'y aller. Comme tout bon sportif, le côté physique est important, mais le côté moral a également une très grande importance. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501